et bonsoir à tous bienvenue sur ce webinaire dédié à la partie levée de fonds en lien avec l'e-sport dans le cadre du programme de l'africa esports series et du son programme éducatif je suis donc très heureux de vous retrouver pour cette troisième session après avoir parlé des tournois et des événements et après avoir parlé de la représentation de talent aujourd'hui on va regarder un petit peu l'écosystème des investissements dans l'e-sport qui peut lever des fonds comment ça fonctionne l'objectif étant de vous donner un certain nombre d'informations pour que vous puissiez appréhender un petit peu ce cet écosystème là je vais donc vous partager mon mon écran pour que vous ayez les infos en même temps que je vous parle vous avez donc un certain nombre de partenaires de l'africa esports series dont enter africa le wesco passeport de gg la fédération africaine d'esports et le site esports.ngo je suis pour ma part donc boris bergero et je dirige une société qui s'appelle stack and group dont je vais vous donner quelques informations tout de suite après on va faire un petit point sur le sommaire qui nous attend ce soir une première partie sur une réflexion sur le l'évolution des de l'intérêt que peuvent avoir certains fonds d'investissement pour pour l'e-sport et un focus sur sur des fonds qui aujourd'hui sont essentiellement centré sur l'e-sport et l'économie du jeu vidéo on regardera pourquoi il peut être utile intéressant de lever des fonds dans le cadre du développement de son entreprise les secteurs dans lesquels investir au sein de l'e-sport quand on est un investisseur comment on peut s'impliquer dans cet écosystème là et quels sont les secteurs de prédilection en tout cas ceux sur lesquels les investissements sont possibles et peuvent avoir un intérêt pour le futur un petit focus sur une vue d'ensemble de certains investissements qui ont déjà été faits et puis on parlera aussi des levées de fonds en lien avec les équipes e-sport donc déjà pour vous rappeler qu'au niveau de l'e-sport on quand on parle de sport électronique ou d'e-sport on aborde la thématique de du côté compétitif de la pratique du jeu vidéo donc vous savez tous qu'aujourd'hui quel que soit le support c'est à dire que vous soyez sur un ordinateur que vous soyez sur un smartphone que vous soyez sur une ps4 ou une xbox vous avez l'opportunité de rencontrer de vous affronter face à d'autres joueurs qui sont pas tout parfois aux quatre coins du monde avec des pratiques du jeu vidéo qui peuvent aller simplement du côté amical amateur sans forcément chercher à gagner de l'argent mais simplement pour vous entraîner vous challengez et puis avoir un classement ou avoir un certain niveau dans un jeu jusqu'à la partie qui est la partie compétitive qui est celle où finalement vous allez avoir tout un écosystème on parlera d'e-sport professionnel dans lequel les joueurs sont salariés et perçoivent donc une rémunération pour à plein temps représenter une équipe e-sport alors des équipes e-sport on en a un nombre important à travers le monde on a des équipes sur toute typologie de jeu il ya une grosse vingtaine de jeux qui sont plutôt très compétitifs il ya près de 200 jeux qui ont un caractère compétitif mais on va dire entre 15 et 20 qui ont des tournois réguliers qui ont ce qu'on appelle des cash price donc c'est à dire des récompenses financières à la clé les événements pouvant évidemment s'organiser en ligne ou dans le cadre de ce qu'on va appeler des land parties donc physiquement dans des dans des lieux où les joueurs vont pouvoir se retrouver avec leur ordinateur leur console et s'affronter les uns contre les autres donc cet écosystème je vais vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure a justement l'opportunité en plein et en plein développement aujourd'hui avec des opportunités qui sont en train de naître pour des investisseurs mais aussi pour des start-up qui veulent rentrer ou des équipes e-sport qui veulent se lancer et toute autre typologie d'acteurs que l'on va évoquer qui auraient besoin justement d'avoir des fonds pour développer leurs activités là où c'est particulièrement intéressant au niveau de l'e-sport c'est que vous avez un écosystème dans lequel on a plusieurs secteurs d'activité qui se qui convergent qui se retrouvent on va avoir évidemment l'écosystème du jeu vidéo puisque s'il n'y a pas de jeu vidéo il n'y a pas de caractère compétitif donc il n'y a pas d'e-sport en tant que tel on va avoir toute l'industrie des technologies puisque ben on parle de sport électronique donc il ya des technologies derrière vous avez des accessoires vous avez des écrans vous avez des consoles vous avez des ordinateurs vous avez tout ce qui va être autour des technologies immersives de type réalité augmentée réalité virtuelle intelligence artificielle big data blockchain crypto currency qui vont gravité on va dire autour de l'écosystème de l'e-sport et qui vont permettre parfois de développer cet écosystème à travers des nouveaux modèles économiques et à travers des nouvelles expériences donc on parle souvent de fan expérience et vous avez le sport évidemment qui est assez proche puisque le sport traditionnel et l'esport convergent chaque jour un peu plus avec aujourd'hui un peu plus de 300 clubs de sport qui ont des sections e-sport rattachés on va dire à leur club et avec surtout des similitudes qui sont avérées en termes de pratiques donc avec de l'entraînement avec des problématiques qui sont en lien avec le l'hygiène de vie la santé avec la concentration avec la préparation mentale la préparation physique la nutrition etc donc on a de plus en plus de points communs on va dire entre le sport traditionnel tel que le foot le rugby le basket le tennis ou autre sport et le sport ou les sports électroniques même si le débat de savoir si l'esport est un sport n'est pas vraiment le sujet de ce soir et c'est probablement un débat sur lequel personne ne sera forcément d'accord mais en tout cas l'économie du sport traditionnel s'intéresse évidemment à l'esport catalysé par tout l'environnement de la période de covid et donc du confinement qui ont mis à l'arrêt complètement le sport traditionnel et fait en sorte que finalement les l'écosystème de l'esport soit un petit peu plus mis sur le devant de la scène grâce aux plateformes de streaming grâce aux compétitions en ligne notamment et donc le quatrième élément on va dire qui gravite autour de l'esport dans sa dans sa conception et dans son dans ses atouts ça va être le côté divertissement ce qu'on va appeler en anglais l'entertainment et le fait que organiser un événement esport notamment quand c'est en physique c'est un événement qui fait non seulement qui permet de rassembler un certain nombre d'équipes de joueurs de supporters qui vont se déplacer mais c'est surtout un spectacle et donc c'est surtout un moment où on va avoir de la musique on peut avoir des lumières des grandes scènes des écrans géants et donc il ya un côté vraiment très spectaculaire pour les événements physiques qui sont aujourd'hui retransmis sur les plateformes de streaming pour la plupart d'entre eux donc à la croisée des jeux vidéo dans lesquels on a marché de plus de 175 milliards l'année dernière qui continue à croître à la croisée du divertissement du sport et des nouvelles techno finalement on a des des univers des secteurs qui sont particulièrement pertinents en tout cas pour un bon nombre d'investisseurs qui vont du coup comprendre un petit peu quel est l'intérêt de l'esport pourquoi la jeunesse s'y intéresse pourquoi les audiences sont en train de croître quelles sont les opportunités qui vont finalement s'intéresser au fil du temps à cet écosystème bien spécifique qui est une niche dans l'écosystème du jeu vidéo globale j'en parlerai tout à l'heure sur la présentation on va dire assez globale de l'écosystème et justement où peuvent interagir les investisseurs je me permets cinq minutes de vous présenter ma société donc j'ai conçu une société créé une société qui s'appelle stack and group qui est basée dans le sud de la france à montpellier dans la ville de montpellier avec des des employés qui sont répartis sur l'ensemble du territoire avec des partenaires qui sont également à l'étranger pour nous appuyer dans le cadre de notre développement et des projets sur lesquels nous sommes impliqués et stack and group a pour objectif de développer on va dire le côté e-sport business à travers trois piliers principaux le premier c'est une agence dédiée au secteur de l'esport à travers des activités de consulting stratégique pour des marques pour des clubs pour des investisseurs donc expliquer comment fonctionne l'esport comment ce comment on peut se lancer dans l'esport quelles stratégies on peut on peut monter pour qu'elle soit la plus opérationnelle la plus efficace possible on y ajoute également une partie d'organisation d'événements business puisqu'on a fait déjà un peu plus de 20 événements de type conférences keynotes workshop etc et on a à l'intérieur de notre activité donc qui s'appelle stack and agency on a également une activité de représentation de talent qui était précisément l'objet de du webinaire précédent et donc là on accompagne des joueurs professionnels d'e-sport on accompagne des athlètes de haut niveau dans le développement de leur carrière en leur apportant des services sur mesure pour les accompagner sur la recherche de sponsors pour les accompagner sur des problématiques juridiques sur des problématiques de préparation mentale préparation physique etc donc ça c'est pour une activité donc orienté agency sport qui s'appelle donc stack and agency on a développé à côté depuis deux ans une activité tournée vers l'innovation et le but c'est quoi c'est d'imaginer les futurs lieux du divertissement et de l'esport de demain à travers un accompagnement stratégique qu'on propose pour des promoteurs immobiliers pour des gouvernements pour des métropoles pour imaginer concrètement comment on pourrait dans un lieu unique fédérer un certain nombre d'acteurs alors évidemment on fait des études de marché parce que toutes les villes tous les pays n'ont pas la même culture n'ont pas le même bassin d'emploi n'ont pas les mêmes objectifs en termes de visibilité ou en termes de secteur d'activité donc on va faire des études de marché on va identifier un concept et on va identifier des exploitants qui vont venir à venir intégrer ce projet c'est comme ça qu'on a notamment remporté un projet sur la ville de toulouse de 16 villes mètres carrés des qui s'appelle icône arena dans lequel on aura une arena e-sport on aura une école on aura un incubateur de start up des activités de type gaming house centre de réalité virtuelle centre de réalité augmentée drones simulateurs centre de performance restauration des espaces de coworking des espaces de co-living etc et donc on fait ça pour un certain nombre de promoteurs on a des projets à genève on a fait un projet à shanghai on a des projets qui sont sur des marchés asiatiques sur des marchés nord américains l'objectif étant d'imaginer puis après piloter le projet jusqu'à la création donc du lieu qui se veut un lieu fédérateur pour pour des villes qui vont se lancer dans ce type de construction de bâtiments qui font souvent plusieurs milliers ou dizaines de milliers de mètres carrés jusqu'à parfois cent mille mètres carrés ou plus enfin donc cette activité qui s'appelle stack on innovation verra bientôt la naissance d'une petite soeur qui s'appelle stack on invest qui va t'annoncer dans les prochaines semaines et qui a pour objectif d'accompagner précisément les start up du secteur de l'e-sport des technologies immersives dans le cadre de leur levée de fonds et donc analyser tous les accompagner sur toute la préparation en fait à la levée de fonds analyser les documents financiers analyser leur positionnement leur apporter du conseil et aller identifier sourcer finalement des investisseurs qui pourraient répondre à leurs objectifs de levée de fonds sur on va dire une une échelle de 100 mille euros à 5 millions d'euros pour les start up donc ils peuvent être soit en phase de lancement mais ça peut être des sociétés qui existent déjà et qui sont en phase de développement ou d'internationalisation et qui vont être à leur deuxième ou troisième tour de table et donc ils vont chercher des levées de fonds plus conséquentes donc ça s'appelle stack on invest donc voilà rapidement les activités stack on group une agence dédiée au consulting et à la représentation de talent donc stack on agency une agence tournée vers l'innovation stack on innovation avec des projets de lieux physiques et stack on invest dédié à l'accompagnement de start up qui souhaite lever des fonds vous avez sur ce petit schéma une présentation un petit peu globale de fonctionnement d'écosystème de l'e-sport qui s'appuie sur quatre piliers principaux vous avez ce qu'on appelle les publishers en anglais donc les éditeurs de jeux vidéo vous connaissez probablement electronic arts ubisoft valve riot games supercell etc donc là c'est un nombre de de grosses structures qui non seulement développe des jeux mais vont surtout les promouvoir à travers ben du marketing à travers l'e-sport qui finalement est un levier très intéressant pour ses développeurs pour ses éditeurs en termes de visibilité et bien sûr de développement de leur chiffre d'affaires vous avez les équipes donc les équipes professionnelles qui elles vont s'affronter sur des tournois dans des ligues parfois nationales locales internationales continentales pour aller chercher finalement des récompenses donc les fameux cash price que j'évoquais tout à l'heure vous avez des organisateurs d'événements donc ils peuvent être parfois les éditeurs eux mêmes ou des partenaires qui sont spécialisés sur ce type d'organisation d'événements online ou événements offline et vous avez aussi des ligues donc qui sont des ligues spécifiques qui peuvent être des ligues créées donc la plupart du temps évidemment par les éditeurs qui sont des ligues soit ouvertes soit fermées ou des fois un petit peu hybride l'idée étant ben soit il ya un système de classement et de montée-décente entre des divisions ou alors de faire en sorte que tout le monde reste au sein de la même ligue sans qu'ils aient de système particulier de montée-décente c'est un petit peu le cas notamment de l'overwatch league qui va être une ligue plutôt fermée qui fonctionne sur le modèle de ce qui se passe sur les marchés nord-américains dans le sport traditionnel comme la nba la nfl la nhl la mls qui sont des sports de majeurs donc avec des ligues fermées sur lesquelles il n'y a pas de système de montée-décente de rélégation contrairement au fonctionnement assez traditionnel que l'on connaît en europe par exemple avec des systèmes de montée-décente entre la ligue 1 et la ligue 2 pour le foot et donc les organisateurs donc de ligue ceux qui portent les ligues ont pour objectif de créer de la visibilité de créer des audiences de monétiser les audiences auprès de la population on va dire de gamers et bien sûr donc générer du business avec les sponsors en grande majorité donc il y a l'overwatch league à la ligue of les jeunes european championship pour le marché européen vous avez la call of duty league etc donc voilà pour les piliers principaux donc bien comprendre que le jeu vidéo est un écosystème global avec la création de matériel du développement de jeu avec tout un écosystème traditionnel qui va pas forcément être en lien avec l'esport mais qui génère je vous le disais un peu plus de 175 milliards de dollars en 2020 à l'intérieur vous avez une pratique en mode amateur du de l'esport donc un côté compétitif mais sans forcément chercher à être salarié ou à gagner de l'argent à travers ces compétitions on va appeler ça l'esport amateur et à l'intérieur vous avez une toute 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 petite partie qui est finalement l'esport professionnel qui représente un pourcentage infime de joueurs dont le métier est d'être rémunéré pour représenter leur équipe alors on va parler même de club esport puisqu'on peut avoir dans un club plusieurs équipes esport donc une équipe sur sur forte sur rocket league sur league of sur fifa sur counter strike ou ce que vous voulez donc le but étant de faire rayonner le club en question d'aller chercher un maximum de sponsors de récompenses etc donc vous avez des modèles économiques qui sont en train de se mettre en place qui sont pas forcément très stable aujourd'hui et ce pourquoi d'ailleurs beaucoup d'équipes esport professionnel notamment cherchent à lever des fonds pour se développer même si elles n'ont pas aujourd'hui des modèles économiques particulièrement stable et vous avez sur le schéma à gauche tout un environnement en lien avec les technologies donc technologie que j'évoquais tout à l'heure est augmenté réalité virtuelle intelligence artificielle par exemple qui vont contribuer au développement de la fin d'expérience qui vont contribuer au développement de de la création de nouvelles applications qui vont aider les joueurs à s'entraîner qui vont aider les spectateurs à mieux comprendre certaines choses qui peuvent se passer dans une partie qui vont inclure de l'intelligence artificielle qui vont créer des expériences et de l'engagement nouveau à donc à travers ces technos et bien sûr bas les consommateurs donc les fans d'e-sport qui vont suivre des compétitions online ou qui vont se rendre sur place quand évidemment les conditions sanitaires le permettent et tout ça faut bien comprendre que ce sont les sponsors qui vont très souvent investir en tant que justement financeurs pour avoir de la visibilité à travers une équipe e-sport par exemple ou qui vont sponsoriser un événement ou qui vont sponsoriser un organisateur d'événements et faire même un partenariat très fort c'est le cas d'intel par exemple avec avec esl qui est un organisateur d'événements donc qui est l'électronique sportique l'un des plus gros organisateurs à travers le monde et qui a créé même carrément un circuit qui s'appelle les IEM donc vous avez les IEM à Katowice par exemple qui est en Pologne qui est un grand mec en quelque sorte de des rendez-vous tourné vers l'e-sport avec des compétitions de haute voltage et une effervescence assez importante en termes de personnes qui vont à ces événements ou qui vont regarder ces événements donc on a finalement besoin dans pas mal de ces différents sujets évoqués de des fois d'investissement pour poursuivre les développements ou pour mieux se lancer et notamment tout ce qui va être start up qui vont développer des applications des plateformes de services etc pour répondre à un besoin soit des utilisateurs que vont être les les gamers par exemple parce qu'ils vont jouer un jeu ils vont avoir besoin d'une fonctionnalité spécifique où ils vont vouloir utiliser un site pour pouvoir s'inscrire pour suivre leurs statistiques ou je ne sais quoi qui vont répondre ou des start up qui vont développer des projets plutôt b2b donc dédié à des professionnels qui vont pouvoir exploiter leurs leurs outils pour de la data par exemple et donc on a un écosystème aujourd'hui sur lequel les opportunités sont particulièrement nombreuses en termes de levée de fonds et de recherche d'investissement alors rapidement sur le processus de lever de fonds un processus assez classique généralement il ya toute une phase de préparation avant de lever des fonds donc ça va consister à ben auditer notamment la start up quand on est un investisseur et qu'on veut justement investir dans une société on va on va l'audit et d'un point de vue financier on va faire un benchmark concurrentiel pour voir quel est son positionnement par rapport à la concurrence et voir si c'est un secteur qui est porteur ou l'entreprise qui est bien structurée au niveau de son équipe au niveau de ce sont ses développements techniques au niveau de ses partenariats et voir si on va avoir l'opportunité finalement de de croire en ce projet là on va analyser des pitch deck donc le pitch deck c'est un document qui synthétise en fait toute la stratégie de l'entreprise et incluant toute la partie financière et ce pourquoi on veut lever des fonds donc on va indiquer dans le pitch deck les informations sur la société son modèle économique les prévisions de de croissance les besoins d'investissement comment on va utiliser les investissements mais on va essayer de faire assez synthétique et de pas envoyer 150 pages à des investisseurs qui n'ont pas forcément le temps pour décortiquer les éléments donc déjà c'est un premier document on va dire un document financier qui va permettre d'appeler la curiosité des investisseurs et puis bien sûr pour aller plus loin on va évidemment faire un business plan pour donner des informations très précises sur où on en est de notre développement est ce qu'on a fait par exemple une preuve de concept donc on appelle ça un poc proof of concept est-ce qu'on a de la traction c'est à dire est-ce qu'on a déjà des premiers clients qui nous permettent de générer de l'argent avec un modèle économique qui a déjà été un petit peu éprouvé et on va du coup en analysant le business plan essayer de comprendre le positionnement de l'entreprise et de voir si in fine par rapport à sa recherche de levée de fonds il ya une opportunité pour nous d'avoir une opération financière intéressante puisque les investisseurs vous donne de l'argent prennent une partie de votre de votre capital donc vont être actionnaires de votre société et bien sûr vont avoir pour objectif de faire ce qu'on appelle un exit de c'est à dire de sortir à cinq ans ou à sept ans par exemple de votre entreprise en faisant en sorte cette entreprise soit revendue et bien sûr revendue plus cher et donc la mise de départ qu'ils ont investi converti en actions va leur permettre de faire des fois multiplié par trois par quatre par cinq par dix la mise initiale donc les investisseurs prennent des risques et la contrepartie c'est d'investir dans des sociétés qui ont un fort potentiel de croissance pour généralement avoir encore récupéré plus d'argent et ils n'en ont dépensé vous avez une phase de roadshow qu'on appelle qui est identification un petit peu des start up les plus pertinentes sur le marché qui vont être générés de la valeur sur leur écosystème on va analyser les indicateurs clés de performance de l'entreprise voir si elle se positionne bien et donc il va nous permettre un petit peu de sélectionner les meilleures start up sur un écosystème qu'on a identifié et puis quand on aura trouvé la start up quand on l'aura sourcée on va débuter les négociations et on va finalement faire en sorte de mettre en place une relation qui va aboutir à une relation contractuelle la plupart du temps à travers notamment ce qu'on appelle des due diligence et bien sûr après peut-être aller jusqu'à la signature de la fameuse levée de fonds alors c'est des process qui sont souvent longs quand on veut faire une levée de fonds ça prend pas 15 jours c'est souvent autour de six mois alors ça peut être un peu moins ça peut être plus ça dépend du montant ça dépend du marché ça dépend de qui vous cherchez comme partenaire comme investisseur donc si c'est plutôt des business angels donc plutôt des des particuliers qui ont de l'argent à investir quelques dizaines de milliers d'euros est ce que c'est plutôt des fonds d'investissement qu'on appelle des venture capital qui sont plutôt sur des billets de plusieurs centaines de milliers d'euros etc donc en fonction de du montant que vous souhaitez lever de la documentation que vous avez de l'intérêt des investisseurs vous avez un process de levée de fonds qui peut durer plusieurs mois vous avez ici par rapport au cycle de croissance de la start up et de ses besoins en termes de financement vous avez souvent plusieurs phases la toute première phase étant ce qu'on va appeler la phase de pré-amorçage ou de création d'entreprise où là on va se lancer dans le bain on va avoir une idée on va monter une équipe on va faire des tests peut-être on va avoir des besoins financiers à ce moment là pour développer des prototypes pour investir en recherche et développement donc dès le début on peut avoir des besoins en termes de financement et parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps s'auto financer quand on lance une start up en fonction bien sûr des ambitions du marché et des besoins d'investissement en achat de matériel par exemple qui sont nécessaires vous pouvez évidemment avoir votre propre argent si vous avez la chance d'avoir des sous de côté et de mobiliser votre réseau donc on va parler de love money donc on va parler de d'argent on va dire qui est prêté par des amis par la famille pour vous aider à vous lancer mais il n'est pas rare de voir des sociétés qui se lancent et qui ont besoin assez rapidement de fonds pour pouvoir lancer des prototypes et pouvoir développer leur activité donc après cette phase de lancement on va dire de l'idée et du concept et du service ou du produit on va généralement après arriver dans une phase d'amorçage donc la phase d'amorçage où là on va avoir un produit qui va être avec un modèle économique qui est bien identifié avec un service ou un produit qui est déjà fini ou en tout cas qui existe qui est accessible pour des clients et des premiers clients qui commencent à arriver pour après on va parler de société en mode early stage donc ils sont en train de décoller de confirmer en fait les modèles économiques qu'elles ont mis en place la qualité des services etc et qui vont après chercher à se développer et donc finalement vous voyez que la rentabilité quand on investit dès le début dans une start-up en mode pré-amorçage ou amorçage c'est à dire avant même qui est vraiment de l'argent qui rentre dans la start-up l'investisseur perd de l'argent puisqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires générés par l'entreprise et que c'est seulement après dans une phase de croissance et peut-être même d'autres investissements on va réussir à avoir suffisamment de clients qui vont générer du chiffre et qui vont nous permettre d'avoir un certain seuil de rentabilité et donc de pouvoir avoir un équilibre financier donc voilà pour rapidement le différentes phases on va dire dans lesquelles on peut avoir des besoins en termes d'argent avec ici les terminologies associées et les typologies d'investisseurs qui peuvent être à vos côtés quand vous allez souhaiter chercher des de l'argent concret pour financer de l'embauche financer du marketing financer de la recherche et développement financer de l'achat de matériel financer la construction d'un lieu physique par exemple et donc en fonction de la phase de vie de votre entreprise vous avez en face des typologies d'investisseurs qui peuvent répondre à vos à vos besoins alors vous avez des financements qui sont des financements qui sont dits dilutifs c'est à dire que un investisseur va investir dans votre société contre une partie une prise de participation dans votre capital donc il va peut-être détenir 5% 10% 15% 20% de votre société contre de l'argent qui va vous qui va vous donner vous avez des financements qui sont dits non dilutifs c'est à dire que vous avez des subventions vous avez des aides qui existent selon les pays selon les secteurs d'activité qui vont vous permettre de bénéficier sans avoir besoin de donner une partie de votre capital social qui vont vous permettre de développer vos activités donc là ça va être des subventions nationales et subventions qui peuvent être à nous en france on a des subventions qui peuvent être départementales régionales nationales en des subventions européennes et en fonction de ça ça peut permettre des fois d'éviter de dilapider en tout cas une partie de son capital social à des investisseurs et parfois des fois on fait les deux on va chercher des fonds d'investissement on va avoir des aides en france on a la banque publique d'investissement s'appelle donc la bpi qui va parfois compléter les investissements qui ont été opérés par des investisseurs comme ce qu'on va appeler des ventures capital ou qui vont être des sociétés de capital innovation capital risque ou par exemple des des family office donc vous avez plusieurs typologies quand on parle de business angel business angel c'est souvent une personne seule qui est dans sa stratégie de développement à l'envie la possibilité financière de mettre de l'argent dans un certain nombre d'entreprises très souvent il ya plusieurs business angel qui s'associe pour réunir le montant demandé par une start up pour une levée de fonds et puis parfois c'est complété par des subventions puis parfois vous avez des des ce qu'on appelle des vici donc des des ventures capital qui s'associe à des business angel on peut faire plusieurs typologies de montage en termes d'investissement pour aller finalement chercher à à lever des fonds pour son entreprise alors ce qu'il faut savoir pour revenir au sujet de l'e-sport c'est que historiquement il existe des fonds dans un nombre important de pays qui sont des fonds tournés vers des secteurs qui sont des secteurs traditionnels tels que la nourriture là on va parler des food tech par exemple vers les énergies renouvelables vers la santé vers le transport vers l'immobilier vers ce qu'on va appeler la partie nouvelle technologie technologie de pointe vers la musique bref vous avez des fonds vous avez des sociétés qui ont créé en fait un réussi à lever de l'argent pour créer donc ce qu'on va appeler un fonds d'investissement et qui vont être focus sur un secteur d'activité ou sur plusieurs secteurs d'activité et qui vont investir aussi bien dans le sport dans les nouvelles technologies dans le cinéma ou autre et qu'est-ce qu'on constate c'est qu'avec l'essor du jeu vidéo et de l'e-sport ben des fonds qu'on appelle des fonds plutôt généralistes qui vont investir contribuer au développement de start up dans plein de secteurs d'activité commencent à s'intéresser à l'e-sport donc c'est précisément l'objet de l'une de mes entités stackern invest d'accompagner ses investisseurs sur la compréhension finalement de l'e-sport de l'écosystème du fonctionnement et de les aider à trouver les bonnes start up sur les bonnes technologies sur le bon secteur d'activité sur le bon pays et donc de faire en sorte qu'ils puissent détecter grâce à nous des sociétés dans lesquelles investir par rapport à leurs objectifs d'investissement et donc on constate que des généralistes commencent à s'intéresser à l'e-sport donc ouvre les vannes des investissements et il y a bon nombre de fonds aux états unis ou même en europe qui ont fait des investissements dans le secteur du jeu vidéo dans le secteur de l'e-sport et mais comme ça aujourd'hui été mis sur le devant de la scène notamment par le côté streaming que création de contenu on va parler des content créateurs des influenceurs donc qui sont souvent sur twitch ou sur des plateformes de streaming avec beaucoup d'audience dessus finalement il ya eu un intérêt qui s'est manifesté et donc l'idée c'est de se dire pourquoi ne pas faire des fonds spécifiques dédiés à l'écosystème des sports électroniques et ou du jeu vidéo là où c'est intéressant pour des investisseurs de se positionner sur ce marché c'est que c'est un marché qui est relativement jeune avec des coûts d'investissement qui reste relativement modéré par rapport à d'autres secteurs qui sont beaucoup plus gourmands en termes d'investissement initiaux et avec l'idée l'opportunité peut-être d'avoir une explosion qui permettra d'avoir des retours sur investissement intéressant et donc de faire des exits des sorties de la société à travers des levées de fonds donc des reventes d'entreprises qui vont permettre à ces investisseurs donc de gagner plus d'argent que ce qu'ils ont dépensé initialement donc c'est une opportunité au niveau temporel parce que c'est plutôt le bon moment pour se lancer sur certains secteurs d'activité de l'esport pas forcément sur tous les secteurs d'activité de l'esport vous avez donc dans l'esport on l'a vu vous avez des éditeurs vous avez des organisateurs d'événements vous avez des équipes vous avez des start-up vous avez des agences vous avez des créateurs ou producteurs de contenu donc évidemment l'intérêt d'investir dans tel ou tel secteur n'est pas forcément le même parce que les marchés ne vont pas forcément à la même vitesse au sein même de cette industrie mais c'est en tout cas une opportunité de regarder ce qui se passe de près avec sur le marché européen deux fonds particulièrement connus et actifs bitcraft qui est une société basée en Allemagne qui a été créé par jen singers qui est l'un des des premiers fondateurs co-fondateurs de l'électronique sport ligue qui a donc créé un fonds d'investissement qui s'appelle bitcraft e-sports venture avec un peu plus de 120 millions 125 millions de d'euros qui permettent d'aller financer x start up en fonction de de leur sort d'intérêt donc ils ont je crois 30 ou 40 sociétés dans lesquelles ils ont investi donc ça peut être dans l'intelligence artificielle ça peut être sur des éditeurs des studios de jeux vidéo sur de la fan expérience etc et puis vous avez en france un fonds qui s'appelle trusty sport qui est un fonds plus petit mais qui a quand même qui est doté d'un peu plus de 20 millions d'euros pour investir dans un certain nombre de start up et donc l'idée c'est d'aller parfois même d'ailleurs les deux à bitcraft et trusty sport co-investir dans des start up pour ça c'est des fonds dont l'activité principale est de supporter et d'aider au développement d'entreprises qui sont dans l'écosystème de l'e-sport et donc c'est on va dire relativement nouveau par rapport à des fonds plutôt traditionnels des structures qui vont investir dans plusieurs typologies de secteurs d'activité sans forcément comprendre aujourd'hui comment fonctionne l'e-sport donc il y a des fonds d'investissement vous avez convoy aussi qui existe vous avez quatre cinq six peut-être fonds assez spécifiques à travers le monde tourner vers la thématique du jeu vidéo et de l'e-sport et je dirais même encore plus spécialisé sur sur l'e-sport donc pourquoi quelles sont les cibles on va dire des investisseurs un investisseur pourquoi il serait intéressé à se lancer on va dire à côté d'une entreprise qui est vue dans le secteur de l'e-sport alors vous avez ici de fait de manière non exhaustive un certain nombre de secteurs d'activité qui peuvent être concernés donc vous avez notamment les teams e-sport donc les clubs e-sport comme on dit qui ont aujourd'hui un modèle économique qui est très complexe et qui n'est pas totalement rentable en tout cas à l'époque où on n'a pas tous les leviers qui permettent de générer suffisamment de chiffres d'affaires puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui une équipe e-sport est financée en partie par les sponsors probablement entre 40 et 60 % de leur revenu est en lien avec le sponsoring et financée un petit peu par les droits médias est financée par le marchandising donc la vente de vêtements que de leur collection qu'ils peuvent avoir par exemple des goodies ou autre est financée en partie par le ticketing les revenus qui sont en lien avec l'organisation de compétition physique la publicité aussi sur les streams bref il ya quelques leviers différents qui permettent de générer des chiffres pour une équipe e-sport il faut comprendre que c'est souvent les sponsors qui financent en tout cas la plupart du temps le développement des équipes et donc pas en tant qu'investisseurs aussi on a des investisseurs qui peuvent être des célébrités on a beckham avec guilde e-sport on a chez killonil avec une équipe qui s'appelle energy à washington on a rudy gobert dans le basket qui avait investi dans une ce qui s'appelle rect global bref on a un certain nombre de de célébrités qui peuvent investir mais aussi des fonds qui peuvent se lancer à côté de d'équipe e-sport parce que l'idée c'est que dans cinq ans dans dix ans ça sera une activité assez mainstream c'est à dire au même titre qu'on va au ciné où on allume la télévision on va à concert de musique ben on ira on ira avoir une compétition d'e-sport où on regardera la télévision on consommera de l'e-sport à la télé ou sur les plateformes vous avez donc des médias vous avez des start-up vous avez des lieux physiques on va appeler des gaming center par exemple ce qu'on appelait anciennement des cybercafés mais qui sont un petit peu remodelés aujourd'hui au niveau de la terminologie mais qui s'apparentent un petit peu à ce qu'on appelait des cybercafés mais là c'est plus non pas pour aller sur internet et surfer sur internet c'est bien sûr tourner vers l'industrie du jeu vidéo la pratique l'analyse le côté convivial vous pouvez investir dans la création d'écoles ou développement d'écoles ou de cursus de formation autour de l'e-sport vous avez vous pouvez financer des investisseurs des organisateurs d'événements pardon des lieux physiques je vous parlais tout à l'heure que l'une de nos activités au sein de cet acteur d'innovation c'est d'imaginer des lieux physiques dédiés à l'industrie de l'entertainment et de l'esport donc on travaille sur des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros et ben il faut les financer et souvent vous avez des investisseurs qui sont des banques très souvent ou qui sont des grosses structures financières qui vont même parfois se mettre à plusieurs et qui vont acheter le bâtiment et qui vont après louer l'intérieur du bâtiment aux activités aux exploitants qui vont participer à ce projet avoir une rentabilité des fois à 7 ans 10 ans 12 ans 15 ans mais donc vont investir dans l'immobilier en fait mais tourner sur l'industrie de l'esport et du jeu vidéo donc voilà quelques idées en termes d'investissements qui sont possibles il y en a évidemment pléthore vous avez ici quelques secteurs pardon de qui sont présentés qui sont répartis par par typologie on va dire d'activité donc vous avez les outils de développement notamment techniques donc pandascore par exemple on parlait de bitcraft tout à l'heure pandascore est une société qui développe une intelligence artificielle pour faire de la prédiction de partis pour analyser ce qui se passe à l'intérieur des parties de jeux vidéo qui va permettre d'aller récupérer des informations à la fois utilisées par les clubs e-sports mais aussi utilisées par les les bookmakers qui vont vouloir faire des paris e-sportifs donc été financée en partie par une levée de fonds par bitcraft qu'on évoquait tout à l'heure donc ils développent en fait des outils technologiques vous avez des investissements possibles qui sont effectués dans le secteur de des éditeurs qu'on développait qu'on évoquait tout à l'heure donc epic games évidemment a fait des levées de fonds pour pouvoir développer son jeu et puis suivre sa croissance vous avez d'autres structures qui ont investi dans les pigels comme tencent qui est un géant chinois qui est propriétaire de riot games et de pas mal de d'entités de type éditeur de jeux vidéo qui a investi dans epic games vous avez donc les éditeurs de jeux vidéo dans lesquels il peut y avoir des investissements alors parfois même certains se rachètent ou investissent les uns dans les autres vous avez tout ce qui est plateforme de distribution technologique vous avez tout ce qui va être autour de des points d'accès des technologies vous connaissez peut-être des cartes graphiques de type nvidia vous avez des équipes e-sports ça j'en ai parlé je l'ai développé un petit peu tout à l'heure vous avez des solutions qui vont être en lien avec par exemple l'organisation de tournois l'organisation d'activités directement online à travers une plateforme vous pouvez investir aussi dans des plateformes de streaming dans les réseaux sociaux dans des outils technologiques bref il est possible pour un investisseur alors évidemment ça sera pas la même typologie d'investisseur en fonction des montants qui sont demandés pour lever des fonds donc discord a fait une levée de fonds twitch avait fait plusieurs levées de fonds et s'est fait racheter par amazon en 2016 pour 960 millions de dollars donc major le mlg donc la major league gaming détient un certain nombre d'acteurs dont des organisateurs de d'événements espienne donc qui est une société même une chaîne américaine a investi dans un certain nombre d'outils et de stratégies autour de la diffusion de compétitions donc on va avoir finalement des opportunités d'investir dans des secteurs assez variés au niveau de l'e-sport et on a des profils alors ce petit schéma date un peu mais vous donne quand même une idée assez rapide des typologies d'investisseurs qui peuvent se lancer à côté d'une entreprise pour un peu plus de 50% donc qui sont des repels des vici des ventures capital et le reste est en répartie en ce qu'entre eux private equity family office ou des investisseurs notamment stratégique ou du type business angels ou fonds qui ont été créés spécifiquement pour l'occasion donc les typologies d'investisseurs aujourd'hui sont assez nombreuses ça va de la banque en passant par l'investisseur qui met dix mille euros vingt mille euros 50 mille euros en tant que business angel et après il ya plusieurs typologies évidemment d'investissement on parle de private equity on parle d'investissement des fois en termes de crowdfunding on peut faire des investissements en mobilisant les particuliers donc ça 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 existe également pour aider une entreprise à à lever des fonds et donc on peut avoir des particuliers ou des professionnels qui vont contribuer à développer cette activité là donc les sites comme oui site par exemple oui cher band ce qui propose à tout un chacun d'investir dans une dans une start up et du coup de posséder une partie du capital de cette start up alors au niveau de des investissements qui a eu ces derniers temps on en a eu un nombre non négligeable dans plusieurs typologies dans plusieurs secteurs alors dans des équipes e-sport mais dans la création de lieux comme veritas par exemple qui a créé une aréna e-sport à berlin et qui a levé dix millions d'euros vous avez dans le ce qu'on appelle et le secteur des appareils c'est les vêtements c'est des accessoires c'est le côté lifestyle un petit peu qu'il ya autour de l'e-sport donc des sociétés qui vont lever des fonds pour développer des gammes de produits par exemple c'est le cas de la marque pardon raven qui avait levé un million quatre c'était en avril l'année dernière vous avez des des investissements qui se font parfois dans les médias qui se font dans les arenas e-sport pour les équipes bref on a plusieurs typologies alors là voilà vous avez un rapide très rapide éventail d'investissements qui vont 1 million 10 millions 2 millions 7 millions 1 million etc alors après évidemment ça peut être beaucoup moins ça peut être beaucoup plus et puis très souvent une entreprise qui va lever je sais pas par exemple 300 mille euros donc ce qu'on va appeler un premier tour de table va se développer etc et puis peut-être neuf mois un an après elle va chercher à lever un million d'euros pour embaucher du personnel pour créer des bureaux dans un nouveau pays et attaquer un nouveau marché et puis deux ans trois ans après elle va vouloir lever 5 millions ou 10 millions d'euros donc on a plusieurs phases finalement successives qui peuvent arriver en termes de levée de fonds point quand même important que je souhaite souligner c'est que le fait de lever des fonds n'est pas une garantie de succès le fait de lever des fonds n'est pas strictement nécessaire pour développer un concept et donc ça dépend vraiment du positionnement de la société de son équipe de ses besoins et donc c'est pas parce que vous voulez vous lancer demain dans l'esport que un vous allez trouver des investisseurs que deux vous aurez eu la bonne idée parce que peut-être déjà beaucoup de concurrents peut-être que votre idée ou votre produit votre service ne va pas trouver son marché et c'est pas parce que vous allez lever 100 mille euros 500 mille euros 3 millions d'euros que pour autant vous allez revendre votre société trois fois cinq fois dix fois plus c'est pas pourtant que vous allez réussir il ya beaucoup de start-up qui lève des fonds et qui cinq ans après n'existe plus on a coutume de dire que les investisseurs font sur dix investissements qu'ils font dans des start-up dans des entreprises il y en a un qui est vraiment rentable et qui permet de couvrir un peu les frais sur les neuf autres qui sont plutôt cassé la figure donc bon ça c'est pas une statistique exacte mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de vous montrer aussi le risque que prennent les investisseurs et donc voilà je voulais appuyer aussi sur le fait que lever des fonds c'est souvent un parcours du combattant pour une start up il faut avoir la bonne documentation faut rencontrer les bonnes personnes il faut avoir un vrai projet un vrai produit il faut faire ses preuves avoir monté une belle équipe ce qui est intéressant aussi pour les start up quand on va lever des fonds c'est pas uniquement de penser au côté financier c'est à dire c'est pas parce que vous avez un accord pour avoir un investissement de 500 mille euros que vous allez forcément réussir votre pari ce qui est intéressant c'est de regarder qui va investir à vos côtés et qui va vous aider à vous développer finalement sur votre marché donc l'équipe même et l'investissement en termes humains et en termes de temps que vont pouvoir vous apporter des investisseurs des business angels ou des personnes au sein de de fonds dédiés ça va vous aider également à vous développer donc le bon investisseur c'est pas celui qui va vous donner de l'argent et qui va se barrer et qui va attendre que cinq ans après vous ayez levé un maximum d'argent mais c'est celui qui va aussi vous s'investir à vos côtés en termes de conseils en termes de réseaux qui va pouvoir vous aider à trouver de nouveaux partenaires et donc de faire fructifier de faire développer votre votre entreprise dans cette recherche finalement d'investissement c'est pas qu'une histoire d'argent alors c'est souvent une histoire d'argent pour pouvoir embaucher pour pouvoir développer des produits ou des services ça d'accord il ya aussi tout un côté relationnel un côté humain qui est nécessaire pour la réussite de la levée de fonds et donc du projet dans sa globalité ici je vous ai mis un rapide point sur un tableau en table de valorisation de certaines entreprises que vous connaissez comme activision electronic arts raser par exemple tencent et on voit en fait des les jeux qu'ils ont développés ou les sociétés qu'ils détiennent par exemple si on prend mtg qui est donc modern times group qui est une société suédoise avec une capitalisation à 764 millions de dollars qui détient le sl et la dreamac par exemple donc ce sont des organisateurs d'événements et vous avez 10 cents qui rachète des éditeurs qui a racheté riot games qui dit donc league of legends qui a investi dans epi games qui détient fortnite qui a racheté supercell etc donc voilà rapidement quelques quelques noms de de grosses sociétés qui sont très orientés e-sports jeux vidéo soit dans l'édition soit dans les médias soit dans le côté hardware comme 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 razer par exemple ou turtle beach et qui vont avoir une croissance en lien avec le développement du marché qui vont faire l'acquisition de certaines sociétés qui vont parfois revendre d'autres sociétés qui vont investir dans des start-up pour compléter leurs leurs offres leurs produits leurs services enfin je termine par quelques levées de fonds en lien avec des équipes e-sports alors sur le marché français on a une équipe que vous connaissez probablement s'appelle vitality qui a levé 14 millions puis 20 millions peut-être l'inverse je sais plus en 18 mois donc c'était en 2018 2019 l'objectif étant de recruter du personnel de payer mieux ses joueurs ou d'aller chercher les meilleurs joueurs pour certaines équipes de créer un lieu physique ils ont créé un luxe qui s'appelle vie hive dans lesquels vous avez à l'intérieur une un shop vous avez une cafétéria vous avez des espaces de détente des espaces de pratique pour les joueurs des salles de conférences etc gamers origin a fait la même chose également sur paris en levant deux millions avec un certain nombre d'investisseurs vous avez mc es qui est une équipe e-sport française basé à marseille qui a également levé un peu plus de 2 millions l'année dernière bref vous en a pas mal d'équipes e-sports alors moi je vous parle lucas français que je connais bien mais évidemment à travers le monde on a des sociétés qui donc des sociétés qui représentent en fait des clubs des équipes e-sports donc ce sont des clubs e-sports qui vont chercher souvent des investisseurs pour développer avoir les meilleurs joueurs correctement les payer et avoir de la visibilité et donc faire payer plus cher des sponsors etc etc donc là ici je vous en ai mis quelques unes la team fanatic que vous connaissez probablement alors qu'il y avait aussi en parallèle de l'investissement avait ouvert aussi son fonctionnement en mode crowdfunding alors qui plus est avec une marque qui détiennent qui s'appelle le gear donc des accessoires des équipements pour les joueurs de type manette ou autre qui était souvent mis en récompense sur la plateforme de financement participatif vous avez par exemple des stars qui investissent comme gordon eward le joueur des boston celtics au nba qui investit dans dans une dans une équipe e-sport dans un club e-sport qui s'appelle tribe gaming qui est une société dont l'activité e-sportive est très tournée vers le mobile et les jeux vidéo donc compétitifs sur smartphone vous avez simplicity qui a levé 500 mille euros à travers un fonds qui s'appelle triton triton fonds qui est aujourd'hui un fonds basé sur le marché nord-américain unicorns of love qui est une équipe un club e-sport qui a également reçu des investissements d'un particulier en égypte je vous ai mis une team qui s'appelle team anubis qui a levé 300 mille euros guild d'e-sport qui s'est créé avec notamment david beckham qui investit fortement dedans bon bref on a finalement des particuliers dc donc des business angels des célébrités qui ont énormément d'argent comme qui vont investir dans les équipes griezmann par exemple qui a investi dans dans grise e-sport avec son frère vous avez des sportifs aujourd'hui qui voilà n'hésite pas à investir dans des start-up des athlètes de haut niveau je pense à tony parker par exemple qui investit dans certaines sociétés qui montrent des activités autour du sport et de l'e-sport notamment sur sur la ville de lyon avec la team ldlc ol donc les opportunités peuvent être nombreuses la vraie question c'est quel est le retour sur investissement que les investisseurs peuvent escompter après avoir investi 100 mille euros 1 million d'euros 10 millions d'euros 30 millions d'euros dans une activité autour de l'e-sport et du jeu vidéo ça évidemment c'est toute l'analyse qui précède cette levée de fonds qui va permettre de donner des indications évidemment il ya des conjonctures qui vont faire que ça peut s'accélérer où ça peut être freiné il ya l'arrivée de concurrents qui peuvent évidemment bouleverser votre marché donc il ya forcément du risque on parle souvent de capital risque il ya forcément du risque à investir mais après il ya l'opportunité pour un investisseur de récupérer une mise importante par rapport à ce qu'il avait ce qu'il avait investi initialement donc encore une fois tout le monde n'a pas besoin de lever des fonds tout le monde ne va pas réussir en levant des fonds tous les investisseurs ne vont pas forcément faire les bons investissements parce qu'ils connaissent pas forcément l'écosystème de l'e-sport et du jeu vidéo donc ils vont peut-être pas avoir les la bonne connaissance du marché du milieu et se planter un petit peu dans les investissements mais en tout cas voilà on peut de l'étape de création d'idéation même de l'entreprise jusqu'à la phase de développement internationalisation etc on peut lever quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions dizaines ou centaines de millions d'euros selon les secteurs d'activité et l'e-sport est précisément un secteur sur lequel on a un développement qui est particulièrement rapide et donc des investissements qui se font aujourd'hui alors de façon mesurée parce que on est encore dans une période compliquée d'un point de vue sanitaire mais sur lesquels il ya un intérêt manifeste de fonds qui ne sont pas des fonds traditionnellement tournés vers l'e-sport et pour lesquels il ya aujourd'hui des stratégies qui se montrent pour accompagner des équipes à développer créer des lieux physiques investir dans des start-up dans les nouvelles technologies la réalité virtuelle est augmentée réalité mixte et donc les opportunités sont évidemment encore nombreuses et risque de le rester quelques années parce que le jeu vidéo qui est aujourd'hui si on prend le cas du marché français le premier bien culturel donc devant l'industrie du cinéma l'industrie de la littérature par exemple même de la musique sont des secteurs d'activité qui sont porteurs parce que la jeunesse est connectée parce que la jeunesse aujourd'hui à une console ou un ordinateur à la maison parce que vous avez également des générations de joueurs de gens qui sont pas forcément des jeunes mais qui aiment jouer qui ont joué et qui continuent à jouer donc le marché les audiences continuent à se développer et donc les investisseurs peuvent évidemment en fonction des modèles économiques qui leur sont proposés par les start-up par les entreprises avoir un nouveau secteur d'activité dans lequel se lancer bien mais écoutez merci pour pour votre attention j'espère que ce petit tour d'horizon de du fonctionnement de l'esport au niveau un petit peu business des opportunités pour les investisseurs des opportunités pour les start-up vous aura permis vous aura appris quelque chose et vous aura peut-être ouvert les yeux ou donner l'envie de creuser le sujet et puis peut-être je l'espère de tout coeur de monter votre votre entreprise ou de si elle existe déjà de poursuivre son développement et pourquoi pas d'aller chercher des fonds je serai donc ravi d'en discuter avec vous on se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une dernière conférence qui sera la semaine prochaine sur les innovations et sur les tendances dans le secteur de l'esport à très vite et merci encore pour votre présence ce soir sur ce nouveau webinaire à bientôt